Voilà, donc j'ai 6 ans et c'est la fête du personnel. On est pas mal d'enfants hyper impatients en attendant le Père Noël qui n'arrivent pas. Et je vois par la fenêtre qu'il est sur le parking, qu'il met bien du temps à se préparer. Et donc, pour le coup, je vais le chercher, je le tire par la main, viens Père Noël, on t'attend. Tout ça pour dire que finalement, les entrepreneurs y croient au Père Noël, mais qu'ils font aussi en sorte que les choses arrivent. Ce petit caractère, je le tiens aussi certainement de ma famille. Je pense qu'on grandit tous avec des valeurs qui nous sont transmises et puis des figures. Les miennes, c'était celle de mon papy et de notre tante Chète. Les valeurs avec lesquelles on a grandi, c'est le courage, la compétence, le savoir-vivre et la générosité. Là, j'ai 13 ans et je joue la duchesse dans Humulus le muet de Jean Hanouil. J'étais au groupe théâtre de notre école. Et ce qui est amusant, c'est que ses amis qui sont en photo, je suis toujours en relation avec eux. Et ce groupe théâtre, en fait, il était animé par notre professeur de français. Et là, je voulais rendre hommage aussi. Je pense que dans notre vie, on a des rencontres incroyables et les professeurs en sont souvent. Ils nous font passer des messages, ils nous font passer leur passion et on devient passionné grâce à eux. Je me souviens aussi de ma prof de physique, Madame Pidol, qui nous disait, les enfants, sans la force normale, on serait tous dans la cave. J'ai grandi à la frontière allemande, en Lorraine. Donc, j'ai fait une partie de mes études et j'ai travaillé également en Allemagne, puis en France. Et enfin, depuis 11 ans en Suisse, je crois beaucoup à la richesse des territoires transfrontaliers. Nos différences font notre richesse et notre inventivité. Aussi, dans mon parcours professionnel, j'ai eu des rencontres incroyables, comme celle de Pierre-André Martel, avec lequel j'ai travaillé 8 ans. Un véritable capitaine d'industrie qui rachetait les entreprises en difficulté, potentiellement leader sur leur marché, pour les redresser en 12 mois. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Je dessine et là, en fait, en 2016, ma prof de dessin, Annette, nous avait demandé de faire un autoportrait. Je n'étais pas hyper inspirée au début et puis, comme souvent, la page blanche se remplit. Et donc, voilà, c'est ma tête fusionnant d'idées. Et puis également, en 2016, un petit peu cette manière de me sentir entravée avec le papillon qui a du mal à sortir de sa chrysalide. Là, on est en 2018. Je suis au conseil d'administration d'Inno Suisse, en train de présenter le budget. Pour moi, ça représente le contrôle de gestion qui est une manière de voir vers l'avenir et non pas vers le passé. C'est-à-dire que c'est la manière de piloter et d'obtenir ce que l'on souhaite pour l'entreprise, d'atteindre nos objectifs. Là, c'est ma fille qui est gardienne de hockey. Je l'ai mis parce que je fais beaucoup de parallèles, en fait, entre cette position de gardien de hockey et la directrice financière. Pourquoi ? On est un peu avec un rôle particulier. En arrière, on voit tout ce qui se passe sur le terrain. Si on prend le palais, c'est de notre faute. Si, par contre, on arrête les buts, ça, c'est normal. Là, c'est fin 2019. Je m'interrogeais beaucoup sur tout ce qui existait comme littérature, sur la transition écologique et sociétale, sur tout ce qui était disponible et comment, finalement, le rendre compréhensible pour les dirigeants. Et j'avais créé ce modèle-là, notamment avec l'économie circulaire. Et là, bien sûr, la question, c'est go, no go. Est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Le salariat a du confort et des inconvénients. Mais toute la question, c'était est-ce que j'y vais ? C'est un changement de posture. C'est aussi un changement de vie, l'entrepreneuriat. 1er janvier 2020, je suis en haut des pistes à Villers, dans le Le Chantal. Et là, en fait, quelques minutes après avoir pris cette photo, mon mari chute à ski et se casse le genou. Donc, pour nous non plus, l'année 2020 commençait pas super. Mais on l'a vu positivement. Il faut savoir saisir les opportunités. On a une super descente en scooter des neiges au clair de lune. Début 2020, c'est également en France les élections municipales, avec un collectif d'associations qui se met en place pour proposer le pacte pour la transition. C'est 32 mesures qui permettent, en fait, des propositions pour que les communes soient plus écologiques et plus justes. Étant dans l'équipe faisant campagne avec le maire sortant, que vous voyez là devant, j'ai réussi à convaincre l'équipe de signer le pacte pour la transition, avec 13 mesures pour qu'effectivement notre commune de Seuny participe aussi aux différentes mesures. En parallèle, comme vous le savez, le corona arrive, situation sanitaire difficile, mais avec également derrière une situation sociale et économique que l'on redoute tous. 50% des entreprises, que ce soit en Suisse ou en France, sont en difficulté, voire craignent la faillite. C'est en fait dans ce contexte-là qu'Open Geneva a proposé un hackathon auquel j'ai participé et qui clairement a été pour moi le déclencheur aussi de l'aventure entrepreneuriale. La fin du puzzle, on va dire, de tous ces éléments-là. Avec mon coéquipier que j'ai rencontré lors de ce hackathon, Arnaud Cuiré, on a mis en place le projet Bilan de Santé PME, qui a été coup de cœur du public. Là, Arnaud me prend en photo chez un de nos early adopters, comme on dit, un de nos premiers clients à qui je présente le bilan. Et on fait, on va dire, nos premières expériences à ce moment-là et on a notre effet « waouh ». Donc, on est très heureux, on continue. Et là, ici, vous voyez, lors du hackathon, on a pu continuer avec une campagne de financement participatif, toujours soutenue par Open Geneva. Et on était trois projets avec Hack Your Style et l'Écu de Genève et on s'est appelé les quatre mousquetaires de la résilience. Une superbe expérience humaine, beaucoup de solidarité et beaucoup de fou rire. Il aurait manqué une partie si je ne faisais pas les 20 secondes féministes de la présentation. On sait que les femmes sont moins représentées, que ce soit dans les comités de direction ou également en tant qu'entrepreneurs. Pourtant, mesdames, comme vous pouvez voir cette photo, cela n'a jamais été une jupe. C'est une super combinaison. Et mon but ici, c'était aussi de dire, comme le disait Nelson Mandela, quand on laisse notre propre lumière briller, on laisse aussi aux autres la possibilité de faire briller la leur. Donc, c'est un petit peu un passage de relais que je voulais faire à la fin de cette présentation-là. Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être là et puis j'espère que je pourrai en inspirer d'autres. Voilà, merci.